Yep, c'est Alien Arts, et bienvenue dans DropMeow ! DropMeow, c'est quoi ? C'est la mise en avant de musiques d'artistes, pas forcément célèbres, et c'est fait sous forme de top 5. Bien sûr, il y aura des musiques d'artistes qui sont un peu plus avancées dans leur carrière aussi, mais le focus sera surtout placé sur les artistes qui sont encore un peu discrets. Comment les sélections sont faites ? Tous les styles de musique électronique sont bienvenus, mais je vais privilégier l'originalité et la qualité des productions. Être original, c'est ne pas faire ce que tout le monde fait, ok ? Ou ce que la mode te dicte. Bien sûr, un artiste peut tout à fait donner une vision personnelle et originale d'un style à la mode, ok ? J'y serai sensible. Si le mixage et mastering sont importants à mes oreilles, c'est pas forcément éliminatoire. Je tiens à préciser que les morceaux sélectionnés et l'ordre du top n'engagent que ma sensibilité. Oui, je suis aussi producteur. Je peux faire des erreurs, ou passer à côté d'une perle. Dans ce cas, merci de m'adresser une ou deux gifles par mail. Et comme vous m'avez soumis plus de 60 tracks, le choix n'a pas été facile. Et pour réaliser ce premier volet, j'ai fait appel aux contributions des artistes de L'Entourloupe. C'est un groupe Facebook de passionnés de création musicale. Donc merci au groupe, merci à eux. Enfin bref, voilà, on a fait le tour de l'explication, on attaque tout de suite ! Cinquième, c'est Akadex & Greasy, qui revisite Exo Tour Life par Lil Uzi Vert. Et c'est pas mal foutu. Ensuite, c'est le KID, qui remix DJ Snake et Aluna George, You Know You Like It. Il en a fait un truc future bass, chill step, très travaillé. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, il s'agit de Laurent Rivard, jeune Canadien de 18 ans. Son track s'appelle I'll Be There, et c'est très cinématographique. Son mixage pêche un peu, mais l'ambiance et le parti pris du morceau rattrapent tout ça. Sous-titrage ST' 501 Next one, ça s'agit de Phylex, avec un track nommé Tik Tok. C'est une sorte de future house, assez crazy dans la vibe, mais c'est ça qui m'a tapé dans l'oreille. Premier, c'est Pearl Hopes, aussi connu sous le nom de Luca Chiris. Et lui nous sert une électro à l'ambiance légèrement post-apocalyptique, soutenue par des basses saturées bien foutues. Ça fait un peu penser à du danger. Et on termine sur une news. J'aimerais adresser un clin d'œil à Tony Romera, qui vient juste de sortir un track sur House La. J'ai bien dit House La, oui, le label de Skrillex. Ça s'appelle What's Going On. Le track est assez original dans les sonorités utilisées. On reconnaît la patte du producteur français, et son track est déjà supporté par une belle ribambelle d'artistes. DJ Snake, Diplo, Skrillex bien sûr, F-Word, Brills, Maddion, The Chainsmokers, Gastly, Rez, Chami, et bien d'autres. What's going on, man ? Okay, on en a fini pour cette fois. J'aimerais remercier tous les artistes qui ont soumis leur production. J'écoute tous vos morceaux. Et bravo même à ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour cette fois, parce que presque tout ce que j'ai reçu était pas mal du tout. Justement, si vous n'avez pas été sélectionnés, ça veut pas forcément dire que vous n'aurez pas une place dans une prochaine vidéo. Et pour envoyer vos prods, c'est par mail à dropmeowowatalienarts.com, ou par MP sur Facebook Alien Arts. Allez, merci d'avoir regardé, et allez donner de l'amour à ces artistes qui le méritent bien. Merci, bonsoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada